Nous en arrivons à un article additionnel après l'article 1er avec un amendement numéro 18 présenté par Madame Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement rejoint le propos liminaire que je viens de tenir tout à l'heure et vise, comme nous n'avons pas la possibilité en tant que parlementaires d'augmenter les charges publiques, nous ne pouvons pas prévoir à l'occasion de ce texte une revalorisation automatique avec l'inflation du montant de pension que nous allons voter via cette proposition de loi. Aujourd'hui, la retraite de base est, elle, revalorisée automatiquement avec l'inflation, mais ce n'est pas le cas de la retraite complémentaire dont la revalorisation fait l'objet d'un décret. Aussi, via cet amendement, je vous propose qu'à l'occasion de chaque loi de finances, il puisse y avoir un petit paragraphe dans les documents qui nous seront remis, qui seront remis à celles et ceux qui siégeront dans cet hémicycle, qui visent à préciser exactement si, oui ou non, cette revalorisation a été opérée, de manière à ce que nous puissions bien maintenir l'objectif de 85% du SMIC. Merci Madame Rabault. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Bien évidemment, c'est un avis favorable, puisque ça permet d'avoir toute la transparence sur la réalité de la revalorisation des pensions agricoles. Et ça répond aussi à une interrogation que nous avons eue durant les auditions, en particulier venant de l'Association nationale des retraités agricoles de France, de l'ANRAF, sur le fait que la question de l'indexation sur l'inflation ou sur le SMIC peut engendrer un décalage en fait et une perte de revenu. Donc c'est important que par rapport à ça, on puisse avoir toute la transparence et qu'on puisse faire en sorte que le revenu ne s'érote pas et retenir le bon index. Merci Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Monsieur le Président, Madame la députée, sur ce sujet, Madame la présidente et rapporteuse du budget, je voudrais juste vous dire que c'est une demande au gouvernement qui est faite pour pouvoir évaluer l'évolution par rapport au taux tel qu'il est inscrit de la réalité de la revalorisation des retraites. C'est ça, sachant que selon l'inflation, voire l'évolution du SMIC, il peut y avoir à ce moment-là un écart en pourcentage par rapport au SMIC. C'est une question d'ailleurs qui méritera d'être posée de manière structurelle en fait, puisqu'on peut imaginer avec les calculs qui sont liés au SMIC que le SMIC évolue et qu'à chaque fois il y a un besoin de réévaluation, ou pas d'ailleurs selon les coûts que ça peut représenter. C'est un vrai sujet et ça mériterait à ce moment-là d'être réfléchi à cette haune-là. Tout coup de pouce au SMIC a à ce moment-là une conséquence sur le 75% du SMIC ou 85% du SMIC. Donc je suis plutôt favorable à cette idée qui consiste à demander à ce qu'il y ait une évaluation qui se fasse de manière régulière pour pouvoir actualiser ou pas en fonction, je vous le rappelle, des moyens qu'il faudrait mobiliser, puisque à chaque fois qu'on a ce type de problème, on est sur des sujets qui peuvent avoir des conséquences financières extrêmement importantes. Mais donc je suis, comme le rapporteur l'a dit, favorable à cette proposition. Avis donc favorable du gouvernement. Madame Alain, vous souhaitiez répondre au rapporteur ? Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste m'exprimer pour dire que cette proposition me paraît extrêmement intéressante. Elle nous sera utile au Parlement, évidemment, mais elle sera aussi utile, me semble-t-il, à la conférence annuelle à laquelle dorénavant le gouvernement s'est engagé, de convoquer cette conférence annuelle des retraités agricoles à la demande de l'ANDRAF et de la Confédération Paysanne, de façon à ce que nous fassions le point chaque année et que, effectivement, nous ne subissions pas ce qui s'est passé les dix précédentes années après la loi Perrault. Merci Madame Alain. Je mets donc au voie cet amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté.